Bonjour et bienvenue sur Disney Récré en français. Aujourd'hui nous allons ouvrir ce coffret des Barbapapa, la maison des Barbapapa. Il y a donc la maison et deux figurines et nous allons découvrir le monde merveilleux des Barbapapa. Voici le dessus de la boîte qui montre la maison et les différentes chambres qu'il y a à l'intérieur. Nous aurons l'occasion de voir à quoi servent ces chambres et à qui elles appartiennent. Et voici la maison vue de l'extérieur, elle est aussi belle que de l'intérieur. Sur le côté de la boîte, on peut voir toutes les figurines que l'on peut collectionner dans le monde des Barbapapa. Ouvrons la boîte et voyons voir à quoi ressemble cette maison d'un peu plus près. Voici le contenu de la boîte. Il y a au total 5 chambres et 2 figurines. La maison est composée de 3 éléments. D'une part avec 3 chambres, ensuite il y a un petit mur et de l'autre côté il y a les 2 chambres. Nous allons maintenant retourner la maison et voir la façade extérieure d'un peu plus près. La maison est vraiment très facile à assembler, ça se fait en un rien de temps. Et voici Barbamama et Barbapapa qui sont prêts à accueillir leurs invités. Cette chambre jaune avec des haltères, une raquette et d'autres accessoires de sport appartient de toute évidence à un sportif. Et il s'agit effectivement de Barbidure, le sportif de la famille. Il aime faire de la musculation et est très fier de sa force. Au-dessus de la chambre de Barbidure, il y a une chambre beige avec une fenêtre verte contenant des instruments de musique et une partition. Cette chambre appartient à un artiste qui aime la musique. Et effectivement, elle appartient à Barbalala, l'artiste musicienne de la famille qui est en train maintenant de jouer de la flûte de paon. Sous la chambre de Barbadala, il y a une chambre bleu clair avec une fenêtre rouge et une petite bibliothèque. Donc il y a beaucoup de livres, c'est la chambre de quelqu'un qui adore la lecture. Et effectivement, c'est la chambre de Barbotine, l'intellectuelle de la famille. Elle est toujours plongée dans ses lectures et elle sait beaucoup, beaucoup de choses puisqu'elle lit énormément. De l'autre côté de la maison, il y a une chambre jaune avec un petit tabouret, un télescope, des flacons contenant des produits chimiques, des calculs, des formules. Donc c'est apparemment la chambre d'un scientifique ou en tout cas quelqu'un qui aime les calculs et les sciences et les formules chimiques. Et effectivement, c'est la chambre de Barbibule, le scientifique de la famille et nous allons le faire immédiatement en pâte à modeler. Sous-titrage Société Radio-Canada Barbibule est prêt et nous allons le mettre immédiatement dans sa chambre afin qu'il puisse observer les étoiles dans son télescope. Il est fasciné par l'espace et passe ses nuits à observer des étoiles filantes. À côté de la chambre de Barbibule, il y a du matériel de peinture. Il y a des toiles, une palette, des pinceaux. Donc de toute évidence, c'est la chambre d'un artiste peintre. Et il s'agit ni plus ni moins que de Barbouille, le peintre de la famille qui est un petit peu trop grand pour sa chambre, mais qui s'y plaît tout de même. Et voici toute la famille devant la maison. Aujourd'hui, les Barbapapa ont un invité d'honneur et ils vont demander à une petite voiture Barbapapa d'aller chercher leur invité. Nous allons d'abord, dans un premier temps, faire cette voiture. Et voilà, la voiture est prête et elle va de ce pas aller chercher l'invité d'honneur. Et l'invité d'honneur n'est ni plus ni moins que Peppa Pig et son amie Kandisha. Les Barbapapa l'ont invité à venir passer l'après-midi dans leur belle maison. Et Peppa, pour les remercier de leur invitation, leur a apporté un petit cadeau, un sachet surprise de Peppa Cochon. Elle explique au Barbapapa que dans les sachets surprise, il y a un de ses amis qui pourra aider les Barbapapa dans tous les travaux de leur maison. Et elle va l'ouvrir de suite. Et il s'agit de Zoé Zèbre, l'ami de Peppa. Et nous avons ici les instructions. Et nous avons ici les instructions. Zoé Zèbre n'a qu'un seul bras dans le paquet. On va voir. Donc effectivement, il n'y a qu'un bras. C'est bizarre. Voyons voir les instructions pour vérifier. Et dans les instructions, il y a bien deux bras. Donc il manque un bras à Zoé. Peppa présente son amie Zoé à la famille des Barbapapa. Et leur dit qu'elle va les aider dans tout ce dont ils ont besoin. Mais en fait, Barbapapa ne veut pas offenser Peppa Cochon. Mais il trouve que Zoé est un petit peu bizarre. Et qu'en fait, elle fait un petit peu peur. Et Barbamama pense la même chose. Surtout que la pauvre Zoé n'a qu'un bras. Et ça la rend encore plus bizarre aux yeux des Barbapapa. Barbidure a senti cette hésitation de ses parents. Et est prêt à s'attaquer à Zoé Zèbre. S'il sent qu'elle pose un danger pour la famille. Peppa Cochon a aussi senti cette hésitation. Et rassure les Barbapapa en leur disant que Zoé Zèbre est adorable. Et qu'elle ne ferait jamais de mal à une mouche. Pauvre Zoé Zèbre. Avec son bras unique, elle a vraiment fait peur à tout le monde. Les Barbapapa se rendent finalement compte que Zoé Zèbre est adorable. Mais ils ne vont pas utiliser ses services. Car elle n'a qu'un bras. Ils proposent donc de la ramener chez elle en voiture. Les Barbapapa remercient Peppa Cochon d'avoir offert les services de Zoé Zèbre. Mais ils expliquent qu'ils sont déjà une grande famille. Et qu'ils ont déjà toute l'aide dont ils ont besoin pour faire les travaux dans leur maison. Ils invitent Peppa Cochon et Candy Chat à revenir dans leur belle maison. Et invitent aussi Zoé Zèbre. Et ils espèrent que la prochaine fois, Zoé aura ses deux bras. Peppa se fait une joie de revenir avec ses amis. La maison des Barbapapa contient des chambres dédiées à chaque personnage de la famille qui a sa particularité. Il y a la chambre de Barbibulle, le savant, Barbouille l'artiste, Barbotine l'intellectuel, Barbalala la musicienne et finalement Barbidure, l'homme musclé de la famille. Chacun a sa place et toutes les chambres sont adorables. Peppa est vraiment très heureuse d'avoir pu visiter cette magnifique demeure. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et je vous dis à très bientôt sur Disney Récrit pour de nouvelles aventures avec les Barbapapa et Peppa Pig. Sous-titrage Société Radio-Canada